On va voir une présentation de Noémie Beltrameau et de Jean Bréon, maîtres de conférence en STAPS au laboratoire Texte et Culture, et également une présentation d'Olivier Chauveau, professeur en Histoire contemporaine à l'Université d'Artois, donc du Centre de Recherche et d'Études d'Histoire et Société. Bonjour à toutes et à tous, je ne suis pas Olivier Chauveau. J'excuse son absence. C'est dommage qu'il ne soit pas là parce que c'est le porteur de projet, mais c'est surtout le comique de la bande. Donc je vais charger ma collègue Noémie de trouver la petite touche d'humour qui va permettre de maintenir l'attention de tout le monde sur cette petite présentation, qui a pour titre « Faire seul ou faire avec », identifier, inventorier et valoriser le patrimoine sportif en région. Alors, la précédente présentation a mis en évidence les enjeux, les intérêts de partenariats très différents. Nous, ce qu'on va essayer de montrer, ce sont les difficultés, rencontrer les pistes choisies pour travailler la question du patrimoine sportif en territoire. Et vous allez voir, rien n'est simple. Avec un petit retour réflexif, on a essayé d'identifier trois problèmes qui se posent d'emblée aux chercheurs, à ses partenaires, et qui impactent évidemment les collaborations à mettre en œuvre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je précise simplement que ce travail s'inscrit dans le contrat de plan État-région-anamorphose, qui invite à jeter un nouveau regard sur le patrimoine. Au sein de ce programme de recherche collaboratif, on essaye modestement à trois de contribuer à l'édification d'une base de données, permettant ou non, d'ailleurs, de procéder à une valorisation des biens matériels et immatériels du sport. Et dans cette communication, on va essayer de mettre en évidence les obstacles qu'on a tenté de dépasser pour y parvenir. Et ils sont, de notre point de vue, de trois natures différentes, épistémologiques, techniques, organisationnelles, ce que nous allons essayer de montrer dans les deux parties de cette présentation. En fait, on va surtout essayer de voir, on va essayer de montrer surtout que les historiens se heurtent d'emblée à la difficile question de la définition et de la légitimité de l'héritage sportif légué. Et en même temps, il faut aussi interroger la diversité et la valeur des restes, matériels et immatériels transmis. Et évidemment, face à ce questionnement, seuls les chercheurs se trouvent dans une impasse, ou en tout cas dans une incapacité de trier, choisir et valoriser avec exhaustivité et avec objectivité le patrimoine à disposition. Dans une première partie, je voudrais surtout insister sur la difficulté scientifique de circonscrire l'objet, le sujet, au-delà de son périmètre d'étude, qui est pour nous le pays minier. Depuis quelques années, déjà, les historiens du sport s'intéressent à la dimension patrimoniale des pratiques et des spectacles sportifs, sans entrer dans le détail de l'historiographie, des travaux soulignent l'importance d'opérer une distinction entre patrimoine, mémoire et héritage. Et évidemment, la question des objets sportifs, matériels ou immatériels, n'échappe pas à la règle. En partant de ce principe, on pourrait donc estimer que tout objet sportif patrimonial relève d'un tri préalable opéré au nom de l'histoire, avec un grand H, de l'histoire du sport, des sports, parmi les restes, les vestiges ou les éléments des sociétés précédentes passés à des fins de transmission. Alors, en disant cela, en posant les premiers jalons d'une définition, on a tout dit et on n'a rien dit, si je puis dire, parce que se pose la question de la valeur et du type de patrimoine à inventorier. Et il convient d'en tenir compte, par exemple, pour les équipements sportifs, et notamment pour les qualités architecturales et de ce qu'ils représentent d'un moment particulier de l'histoire des sports. Je vous donne un exemple. La piscine Art Déco de Brouillon-Artois, aujourd'hui Brouillet-la-Bussière, est inaugurée en 1936. Elle est une trace remarquable du socialisme municipal, puis de l'action du gouvernement du Front populaire en matière de démocratisation des loisirs ouvriers. Et autre exemple, le stade Bollard de Lelis, qui est le lieu de mémoire sanctuarisé par ses dirigeants et supporters, lieu de mémoire des exploits sportifs du Racing Club de Lens, évidemment. Donc, bien sûr, il faut tenir compte de la valeur historique, du bien, mais il faut aussi avoir à l'esprit l'étendue de l'univers du sport, de l'univers des sports, appréhendé dans toutes ses dimensions, géographiques, historiques, sociologiques ou même anthropologiques, son extrême diversité, constitutive de l'avènement d'une société sportive désormais extrêmement étendue et qui impose aux chercheurs de multiplier les angles d'observation et d'analyse. Ici, évidemment, en filigrame, se pose la question de la typologie et puis de la nécessité d'opérer un tri qui soit le plus détaillé possible. Alors, on vient de le voir très rapidement, enceintes, bâtiments, équipements sont sans doute la composante la plus visible du patrimoine sportif. Les arènes, les stades, les hippodromes, les circuits automobiles, les vélodromes, les boulodromes, les gymnases, les piscines, les patinoires, j'en passe et les meilleurs. Évidemment, les plaques, les stèles, les tombes, les statues, voire même les noms de rues sont aussi un aspect important du patrimoine sportif car ces réalisations plus ou moins stylisées renvoient des figures ou à des moments importants de l'histoire du sport. Par exemple, l'allée du célèbre footballeur Raymond Coppa avant d'un vieil pourrait aussi être retenue. Autre élément du patrimoine évident, les œuvres d'art liées au sport. Dans ce cadre, tout un ensemble d'archives mérite d'être aussi étudié. La littérature, le cinéma, la photographie et même la musique ou encore la variété populaire à l'image des corons de Pierre Bachelet qui sont devenus un hymne non officiel mais pour autant reconnu du club Lançois. Et puis évidemment, on pourrait identifier les objets sportifs, le matériel, les vêtements, etc. qui constituent aussi une trace indélébile et transmise du passé. Et enfin, l'événement sportif et ses exploits qui font bien entendu aussi partie du patrimoine qu'il s'agit d'inclure dans un inventaire qui cherche l'exhaustivité. Alors, pour entrer dans un tel programme, on a fait le choix des équipements sportifs parce qu'il fallait bien commencer par quelque chose et puis parce qu'évidemment, ils sont sans doute les traces les plus visibles et les plus repérables du patrimoine. Passé le cap de cette typologie et de l'obstacle épistémologique qu'il peut représenter pour le chercheur, on a été confronté à une deuxième difficulté que je qualifierais de technique cette fois. Nous sommes intéressés aux vélodromes. Alors, pourquoi les vélodromes ? Parce qu'ils sont évidemment un symbole de l'échappée sportive de la fin du 19e siècle en France, parce qu'ils sont aussi une illustration de la popularisation du vélo et des vélos clubs devenant des espaces de sociabilité à part entière dans la région, notamment sous l'entre-deux-guerres. Et puis, parce qu'on sait aussi que ces bâtiments et ces équipements ont considérablement évolué d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'architecture et d'un point de vue aussi de ce qu'ils représentent pour l'histoire du sport sur le 20e siècle. En tout premier lieu, nous avons donc exploré les bases de données disponibles. En l'occurrence, la base de données Gertrude, dont parlera Noémie dans la deuxième partie, qui est une application collaborative dédiée à l'inventaire du patrimoine culturel, mise en place en 2008, vous le savez, après que l'État ait confié aux régions en 2004 la responsabilité de l'inventaire général du patrimoine culturel. Alors l'application, elle est extrêmement riche, elle permet d'une part de produire les dossiers documentaires du patrimoine culturel par les agents dans les régions, et puis d'autre part de mettre ces données à disposition de la communauté. Et puis on a aussi consulté la plateforme POP, la plateforme ouverte du patrimoine, qui regroupe les contenus numériques du patrimoine français afin de les rendre accessibles et consultables au plus grand nombre. Alors ces outils, évidemment, ils sont extrêmement riches, ils sont à bien des égards très intéressants. D'ailleurs, il y a des présentations qui sont thématisées, on va en dire un mot à propos du sport tout à l'heure, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que pour ce domaine, ces présentations sont décousues, lacunaires. Je vous donne un exemple, le mot clé, sport et ses dérivés, renvoie pour la base de données Gertrude à quelques notices pour quelques stades, quelques piscines, notamment et surtout à l'occasion de nombreux cafés des sports. C'est ainsi. L'entrée par les vélodromes s'avère infructueuse, par exemple. La base nationale POP, elle, propose 173 résultats dont de nombreuses références photographiques au vélodrome de Bretagne et de France, qui a d'ailleurs un sens au regard de l'histoire du cyclisme et des courses sur piste, notamment. Et une seule fiche pour le stade de vélodrome André Pétrieux de Roubaix, dont on sait qu'il a été inauguré en 1936, qui intègre le parc des sports édifié entre 1928 et 1931, et qui accueille depuis 1942 l'arrivée de la course cycliste Paris-Roubaix. Il est aujourd'hui, ce vélodrome, labellisé architecture contemporaine, remarquable, mais au-delà de cet élément, la base dont je parle, assez curieusement, est muette pour les autres vélodromes de la région. Donc, il faut ici faire preuve d'inventivité, mobiliser d'autres moyens, croiser d'autres sources. Et là, c'est en quelque sorte ouvrir un peu la boîte de Pandore. Il faut consulter le portail Egalica de la Biothèque nationale de France, s'intéresser aux ouvrages qui posent la question des inventaires, des recensements. Alors, il y a un grand livre des vélodromes français écrit par le collectionneur et vice-président du comité départemental du cyclisme, Gilardin. Il faut aussi faire la tournée des archives départementales, municipales, analyser les quelques rapports de la Fédération française de cyclisme sur le sujet. Et puis, on a retrouvé une enquête d'un collectif citoyen produit en 2018, adressé à l'Agence nationale du sport pour étudier l'investissement des collectivités territoriales pour la création et la rénovation des vélodromes, entre autres. Donc, vous voyez, c'est beaucoup de sources à croiser, en passant aussi par les blocs des collectionneurs, pour retrouver trace et pour essayer d'inventorier ces vélodromes sur le territoire. Alors, évidemment, le travail est encore en cours. Il autorise, sans être complètement exhaustif encore aujourd'hui, à inventorier 125 vélodromes en France, tous, évidemment, n'étant pas dignes d'un process de patrimonialisation, dont 6 dans la région, et un seul sur le bassin minier, bassin, vous le savez, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais où les équipements sportifs ne sont pas valorisés. Sans évoquer ici les vélodromes détruits, transformés ou démantelés, on en a recensé une quinzaine, enfin, 15 exactement, pas une quinzaine, 15 pour la région des Hauts-de-France. Eh bien, il s'agit de celui de Bruet, Bruet-la-Bussère, qui, à bien des égards, renseigne le style architectural art déco, mais aussi un modèle sportif de la cité ouvrière, notamment d'entre-de-guerres, et illustre une période significative de l'histoire sportive locale. Voilà, je cède désormais la parole à Noémie, qui va évoquer, au-delà de ces techniques, enfin, au-delà de ces problématiques scientifiques et techniques, les difficultés organisationnelles d'une telle entreprise, qui nécessite, évidemment, de faire dialoguer les chercheurs avec l'ensemble des partenaires à disposition. Donc, on a, en effet, contacté différents partenaires dès le début de notre projet de recherche, donc, en 2022, l'année dernière, notamment grâce au contact transmis par Étienne Claus, qui est donc ingénieur en charge du projet dont j'en ai parlé, contrat de plan État-région-anamorphose. Et un premier rendez-vous a été organisé, donc, en août 2022. Alors, Étienne était présent, il pourra mieux en parler que moi, finalement, parce que c'était Olivier Chauveau qui était présent, mais il nous a, bien évidemment, fait le compte-rendu, avec donc Étienne et Luc Denez, qui est le directeur général de la ville de Blandec pour évoquer, en fait, la réalisation d'une monographie et d'une mission photographique du complexe sportif Philippe Durand, donc, de la ville de Blandec, qu'on pensait restituer, soit sous la forme d'un document de synthèse, d'une exposition ou encore d'une fresque numérique. Donc, le rendez-vous s'est bien passé. On a produit par la suite une note d'intention pour, voilà, contextualiser le propos, préciser les grands traits du projet et puis le chiffrer, puisque, voilà, comme l'a dit Omaya, il faut de l'argent pour faire de la recherche et donc, du coup, voilà, on avait chiffré ce projet. Donc, ce complexe sportif, c'est, voilà, il fait partie vraiment des monuments ou édifices remarquables, pas forcément pour son architecture, mais pour son lien très fort avec la cristallerie d'arc de la famille Durand et on avait envisagé d'étudier ce complexe, en fait, avec un versant sur l'histoire de ce complexe, sur ses usages sportifs des années 70, de sa création, en fait, jusqu'à nos jours et aujourd'hui, en fait, il a fermé en 2018, il a été racheté par la ville de Blandec en 2021 et il va être transformé, là, dans les années à venir, dans un espace de loisirs, de padelle, de trampoline et laser game et puis une salle des fêtes. Donc, voilà, un usage complètement différent qu'on voulait aussi étudier pour voir la transformation au fil des années et un autre versant sur, finalement, qu'est-ce que représente et qu'est-ce qu'a représenté ce complexe sportif pour les habitants de Blandec mais aussi, plus généralement, pour la population de l'Odomarois. Et on avait bien précisé dans notre intention qu'on était tout à fait ouvert à la discussion avec les élus pour voir s'ils voulaient qu'on se centre sur tel ou tel aspect de l'histoire de cet équipement sportif ou ce qu'ils représentaient pour la population. On avait aussi envisagé dans cette note d'intention des partenaires potentiels avec, par exemple, la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, la DRAC, la Fondation du patrimoine, l'Agence d'urbanisme et de développement du pays de Saint-Omer ou encore le service du pays d'art et d'histoire de Saint-Omer ou encore les services de l'inventaire de la région des Hauts-de-France, notamment pour la mission photographique. Mais, en fait, on a envoyé notre note d'intention et depuis, on n'a jamais eu de réponse. Donc, du coup, ce projet, finalement, n'a pas pu aboutir. Un deuxième rendez-vous a été organisé en novembre 2022 pour la région des Hauts-de-France et le service de l'inventaire et du patrimoine avec, notamment, la base de données Gertrude, toujours avec Etienne Clos, avec Anne-Gaël Weber aussi et Karl-Micaël Ouin, qui est le chef de service adjoint de l'inventaire général du patrimoine culturel des Hauts-de-France et Marie-Françoise Boutemy, qui est chargée de mission à cet inventaire. Et cet inventaire général, Jean Ladis, il a pour mission, alors, officiellement, de recenser, étudier et faire connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt culturel, historique ou scientifique. Et donc, il élabore, avec des chercheurs, des photographes, etc., des données scientifiques qui sont, justement, mobilisables par d'autres chercheurs, par des élus locaux ou tout acteur du territoire. Et il a aussi, ce service d'inventaire, une politique de valorisation et de mise en partage vraiment des actions et des travaux menés. Et finalement, depuis ce rendez-vous, pareil, il n'y a pas eu de plus que ça de suite, en fait, de données, de liens entretenus avec ce service. On a eu aussi un échange avec Marnix Bonic, qui est conseiller en charge de la coopération transfrontalière et internationale dans le domaine culturel et qui est aussi référent pour les Jeux de Paris à la DRAC, donc Hauts-de-France. Et il avait été notamment question d'un soutien pour, notamment, notre journée d'études qui va se dérouler le 14 décembre, un soutien de la DRAC. Et en fait, on a recontacté au moment de créer l'affiche pour sa journée d'études Marnix Bonic et qui nous a dit que finalement, il pensait que ce n'était pas forcément utile de mettre le logo de la DRAC sur l'affiche, mais par contre, il serait bien présent à la journée d'études. Un autre rendez-vous aussi avait été organisé avec la conservatrice du Musée d'Histoire et d'Archéologie de Arne en mars 2022 pour un projet qu'on avait intitulé 100 ans de sport à Arne, valorisation et patrimonialisation des clubs, équipements et objets sportifs 1924-2024. Donc, l'objectif, c'était de faire une exposition sur 100 ans de sport à Arne et c'était la conservatrice du Musée d'Arch qui avait pris contact avec nous en lien aussi avec les JO de Paris et on a produit là aussi une note d'intention chiffrée et finalement, on n'a jamais eu là non plus de réponse. Donc, pareil, ce projet est tombé à l'eau. On a eu aussi un échange de mails plus récemment cet été avec Patrick Robert qui est le président de l'association du LOSC, donc le club de foot de Lille, pour créer un musée dédié à l'histoire de ce club. Donc là, on a envoyé aussi une note d'intention et pour l'instant, on n'a pas eu encore de réponse. Donc, finalement, plusieurs rendez-vous manqués, entre guillemets, qu'on ne déplore pas du tout mais justement qui nous permettent de réfléchir et qu'on a essayé de chercher à comprendre et qui sont, voilà, finalement, enfin, qui ont été utiles et nécessaires et pour qu'on réfléchisse à trouver, finalement, le bon projet au bon endroit, au bon moment et identifier le bon partenaire pour que ce projet puisse vraiment se concrétiser et qu'on puisse obtenir notamment des financements et un soutien aussi symbolique fort avec différents partenaires. Puisque le temps de la science, finalement, se superpose pas toujours au temps du dialogue et de la synergie, on va dire, avec la société, les opportunités de financement, les opportunités de partenariat, les attentes des partenaires aussi. Forcément, parfois, il y a des décalages avec la recherche, on le sait. Et puis aussi, pour le sport, notamment, il y a souvent un décalage avec l'échéance assez courte des Jeux de Paris 2024 et puis la démesure, si on peut dire, pour ces Jeux quand même et les projets de recherche qui nécessitent de la mesure et du temps surtout. Mais il y a aussi, pour le patrimoine sportif, il y a aussi plus, on va dire, il y a une question aussi de la valeur attribuée aux équipements sportifs et par exemple, Jean est allé pour retracer l'histoire du vélodrome de Bruet dont il a parlé. Il est allé au service des archives de la mairie de Bruet-la-Bussière en octobre et l'accueil était plutôt froid, on peut le dire, je pense, de la secrétaire de mairie qui n'a pas vu en fait l'intérêt de la demande de Jean et elle a dit, je cite, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt de garder ces documents, ça reste du domaine du sport, pas de la culture et puis on n'avait pas beaucoup de place. Donc en fait, il n'y a pas d'archives qui ont été conservées puisque jugées sans intérêt. Et alors que justement actuellement, enfin depuis quelques années, ce vélodrome de Bruet, il y a des articles couramment dans la presse depuis 2016 qui justement sur les questions de qu'est-ce que va devenir cet équipement sportif, est-ce qu'il va être détruit parce qu'il est en train de tomber en désétude. Il y a les dirigeants du club de l'union sportive ouvrière de Bruet-la-Bussière, donc section cyclisme et section foot qui se battent justement pour que ce patrimoine soit conservé. La commune aussi commence à prendre conscience de cet intérêt à rénover cet équipement sportif. Voilà. Donc il y a quand même des questions qui se posent. Mais en tout cas, il n'est pas jugé digne d'intérêt pour le service des archives de la mairie de Bruet. Donc finalement, on voit bien ici à travers nos propos qu'il y a des difficultés alors différentes, techniques, épistémologiques, organisationnelles, on va dire, mais qu'il faut absolument dialoguer, faire synergie, si on peut dire, avec tous les acteurs concernés. Et puis pour nous, de descendre aussi un peu de notre tour d'ivoire, entre guillemets, et d'aller à la recherche de potentiels partenaires et d'essayer aussi de faire durer surtout les liens. Et ça nous a fait prendre conscience aussi ces rendez-vous manqués, finalement. On a dû voir trop grand, on a vu trop grand. c'est notre aspect, je pense, compétiteur. Et on aurait dû, en fait, probablement, cibler un territoire particulier ou un équipement particulier comme uniquement Blandec, et puis créer vraiment un partenariat solide qui va jusqu'au bout pour, en fait, que ce projet se concrétise et qu'on puisse derrière aussi valoriser et populariser, pour reprendre le terme d'Anne-Gaïl Weber, ce qu'on avait trouvé sur cet équipement. est dépassé aussi l'effet de conjoncture des JO de Paris 2024 où il y a une émulation sur l'instant présent et puis, en fait, elle n'est pas tenue à une échéance plus longue. Donc, voilà. Merci de votre attention. Merci. Merci. Merci.